... ... ... ... ... ... ... ... ... Emma ! Putain, c'est pas vrai... ... ... ... ... ... ... ... Emma, c'est toi ! ... 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 Ah là je sens qu'il va se faire agresser J'aurais tellement dû aller chercher le truc Pourquoi c'est bleu au sol Ah bah c'est sûr que t'as pas des grosses patounes hein Allez on descend, on descend, on descend En vrai si Jacob meurt c'est pas grave hein On ne voudrait pas hein J'ai envie de voir c'est quoi ce système de... Pour empêcher la mort Il est là Je suis là Quelqu'un vous aime Oh putain Emma Oh putain de merde Oh putain sérieux Je suis content de te voir Merde sérieux Tu m'as laissé toute seule là-bas connard Non mais Emma s'il te plaît Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Écoute, j'en sais rien d'accord ? Un genre d'ours a attaqué Nick et Abby là-bas Ouais, moi aussi mais clairement c'était pas un ours Quoi ? Qui ? Quand ? Pourquoi ? Pardon, je suis juste... Content que t'ailles bien Ouais, vite fait Parce que la bête qui m'a attaqué on aurait dit... Quoi ? On aurait dit quoi Emma ? Comme un truc de film d'horreur Ok, euh... Bon bah c'était probablement juste un ours qui vous laisse défendre, pas vrai ? Non, joue pas au con, je te dis que c'était pas un putain d'ours Bon, d'accord, d'accord Et maintenant on a ces... ces putains de chasseurs Qui rôdent de partout comme s'il nous manquait plus que ça Quoi ? Laisse tomber Ok, il faut qu'on sorte de cette forêt Ouais, sans déconner Sherlock Tu sais, Jacob, t'as pas non plus besoin d'être un connard en permanence Ok, tu sais quoi ? C'est vrai, ok c'est vrai Désolé Oh, parce que t'es chiant Oh putain, c'est vraiment pas le moment, ok ? Sérieusement ! Je suis venu te chercher dès que j'ai su qu'il y avait un truc dangereux ici Un truc ? Ou plusieurs ? Quoi, tu crois ? Oh... Oh... Sssst... Go ! S'entend ! S'entend ! S'entend ! Putain, putain, putain. Putain, 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 putain. Putain, 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 putain. Putain, 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 putain. 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 Hey ! Viens là ! Nick, arrête ça ! Arrête ! Attention ! Arrête ! Nick ? Est-ce que ça va ? Je voulais juste qu'il arrête. Nick ! Hey ! C'est bon. Tout va bien. Je te tiens. Je te tiens. Je te tiens. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je... J'en sais rien. Il est gelé. Ok. On l'emmène dans le pool house. Faut qu'il sèche. Abby. Chut. Repose-toi. Merde. Je suis désolée. Arrête de coucher comme ça ! C'est propre à ce que j'ai vu. Enfin, ça saigne plus. Mais il va te falloir un médecin. Bon, c'est tout ce qu'il me reste de l'infirmerie. Oh, cool. T'as plus qu'à espérer qu'on trouve de l'aide avant que ça fasse plus effet. Il faut qu'on garde une trace de tout ce qui se passe, ok ? Pour la police. Ouais. Faudrait expliquer la fille morte dans la piscine. Hé, on se calme. Non, mais des photos ou ce qu'on peut... J'ai juste l'impression que les flics vont avoir du mal à croire tout ce qu'on leur racontera si on n'a pas de preuves solides. Bon, maintenant, si vous avez votre téléphone et que vous voyez un truc, prenez une photo ou une vidéo. Ouais. Ça ira pour toi, Abby ? Et si t'essayais de trouver quelque chose pour que Nick soit mieux installé, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, point faible, c'est l'eau ? L'eau avec du chlore ? Donc là, je confirme. Se faire choper par un de ces monstres, ça crée une infection. Donc il faudrait de l'eau pour que ça... Là, c'est mieux. Merci. Hey ! Du coup, il faut qu'on trouve un pistolet à eau pour les... Cet endroit a été complètement différent il y a douze heures. Je vais chercher quoi pour lui, du coup ? C'est les casiers, peut-être ? Ah, ça a éturé une petite lampe torche ! Je me demande où est Caleb ? Eh, il y a un truc pas normal avec Nick. Ouais, il est... vraiment mal. Vous avez vu comment il a flippé dans l'eau ? Ouais, on aurait dit... Un poisson. Mais... hors de l'eau. Non ? Euh... ouais. D'ailleurs, il y a eu un truc bizarre quand j'ai essayé de nettoyer ses plaies. Au chalet. C'est-à-dire ? Bah, ses fringues étaient pleines de sang, mais j'ai pas trouvé de traces de morsures. De griffures ou rien d'autre. Il était... très agité, il voulait me cacher la gravité de ses blessures, je crois. Euh... la rage ? Non, ils bavent pas du tout. Je crois qu'Abby serait pas d'accord. Ouais. L'aquaphobie, c'est pas un symptôme de la rage ? L'hydrophobie, ouais. Mais je crois que c'est plus la peur de boire, pas d'être mouillé. Il ressemblait à... À mon chat dans la baignoire. Ouais. Abby ? Oui ? Je... je peux te poser une question ? Bien sûr. Est-ce que je te plais ? Euh... Nick ? Dis-moi. Allez, réponds. J'ai... j'ai passé des supers moments avec toi cet été. C'est... c'est vraiment... C'est vraiment... quoi ? C'est... C'est une réponse pour rien dire. Euh... Abby... Euh... quoi ? J'ai eu quelque chose à te demander. Euh... Ok. Je t'écoute. Pourquoi tu m'aimes pas, Abby ? Nick... Mais si, je t'aime bien. Non. C'est faux. Tu m'aimes pas du tout. Mais si, enfin. Dis-moi la vérité. Mais c'est la vérité. Merde. Je me suis encore fait avoir. Quoi ? T'es pas une lumière, avoue. Pauvre conne d'habit. Arrête. T'es une bonne poire. Une poire facile. C'est pas toi. T'es... 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 t'es pas comme ça. Je... je... Abby ! Abby, est-ce que ça va ? Oh putain. Non ! T'es... 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 t'es croyée, t'es... 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 t's... t'es... t'es... t'es fails ! Puck ! N-. Naam ! Sous-titrage ST' 501 Où ils sont tous passés ? Sous-titrage ST' 501 A traîné près d'un peu de camp Et qui se mettait à pleuvoir Et qui avait des monstres Moi j'irai Au chalet Attendez un instant Je l'ai pas tué rassurez-moi Donc c'est bien parce que du coup Mes trucs se confirment Retour avant la mort avec Donc ça veut dire que Nick n'est pas mort Non On aurait fait Ouais peut-être destiné à mourir Mon avis il va peut-être pas apprécier le fait que je lui ai tiré dessus C'est pas où le chalet encore ? Aïe Faut que je parte ici Je ne sais pas où je vais Ah j'ai vu quelque chose en haut Je vais très certainement mourir Lucette En tout cas c'est bien Ils ont mis des options d'accessibilité Si vous voulez rendre votre expérience plus simple Il faut être le bon chemin non ? Sinon il viendrait pas en mode Ah vas-y je vais te bouffer le cul Allez Emma Je commence à bien t'apprécier J'aimerais pas que tu meurs Tu sais c'est pas à gauche Regarde ta batterie tu vas l'épuiser Ah Là le chalet Non fais pas ça S'il te blesse c'est que Tu sais ce qui se passera J'ai encore jamais fait ça Papa Il faut chier ces gamins Quoi pisteau Stop Arrête de gigoter Donne-moi la sangle Elle a été mordue ? Bah Comment veux-tu que je le sache ? Je ne sais rien Laisse-moi regarder Non Lâchez-moi tout de suite ! Lâchez-moi tout de suite ! C'est pas rassurant. Abby ? Ayann ? Sous-titrage MFP. Je l'ai tué. Je l'ai tué. En général, les gens morts, ça saute pas par les fenêtres pour s'enfuir dans les bois. Abby, il allait te faire du mal. Tu t'es juste défendue. Non, mais... j'en suis pas aussi certaine. Moi si. Non. Non. C'était lui ou toi. Et ça, c'était clairement pas lui. Putain, mais quelle merde. Oh putain. Bordel, louez pas. S'écris sa quête. Qui est là ? J'ai besoin d'aide. Qui est ? Vous êtes qui ? Je m'appelle Laura Kierny. Et ? Et ouvrez-moi. C'est dangereux dehors. Euh ouais, y'a une tarée avec un flingue qui bute des gens. Je n'ai tué personne. Oh merde, non. Laura Kierny. T'es Laura Kierny ? Oui. T'étais censée travailler... T'étais censée aider à l'infirmerie, non ? Et t'es jamais venue. Toi et l'autre gars, qui déjà ? Max. Ouais, Max. Voilà, c'est ça. Monsieur Hacquet a dit que vous aviez changé d'avis au dernier moment. Je crois qu'on devrait... Je crois qu'on devrait l'écouter. Dedans. Ok. Je vais ouvrir la porte. Doucement. Les mains en l'air, ok ? Ok. Comme nous nous retrouvons. Rien que... vous et moi. Et si nous regardions de plus près ce que vous avez trouvé ? Avez-vous bien cherché ? Ces cartes ne sont pas que des babioles. Vous devriez l'avoir compris. Elles peuvent vous aider. Je peux vous aider. Bien, allez-y. Hop, hop. Une de moins, rappelez-vous. N'est-ce pas terriblement excitant ? Alors, euh... Pourquoi vous n'êtes pas venu ? Vous étiez où pendant ces deux mois ? On est arrivés... Un jour plus tôt. C'était pas une bonne idée. C'était pas dur. Quoi ? C'est une fille. On va passer un mauvais moment. Putain de merde ! Qu'est-ce que vous avez fait à Max ? La ferme. Vous pouvez pas... La ferme ! Je vais poser des questions. Et vous, vous répondrez. Non. Laura Kearney. Avec qui vous êtes ? Et quel est son lien avec vous ? Max. Brinley. C'est mon copain. Où alliez-vous hier soir ? À la colo de Hackett Squary. Vous le savez déjà. Qu'est-ce que vous avez fait à Max ? Non. Je pose les questions. Vous répondez. Et c'est comme ça que ça marche. Ok. Vous voulez quoi ? Ah. Eh ben. Pourquoi vous alliez à Hackett Squary ? Max et moi, on est moniteurs. Non, arrêtez. Les moniteurs arrivent qu'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on est arrivés en avance, on s'est dit qu'on irait voir le camp. Pourquoi ne pas aller au motel comme je vous l'ai dit ? Mais parce qu'on était beaucoup plus près du camp et fauchés. Ok, shérif. Hackett. Hackett comme... Chris Hackett ? Ne change pas de sujet. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Tu n'imagines même pas. Vous vous êtes fourrés dans un gigantesque merdier nucléaire de catégorie A, jeune fille. Et la seule option, c'est de la boucler et de faire ce que je dis. Est-ce que c'est clair ? Mitié. S'il vous plaît, arrêtez de vouloir m'intimider. Et dites-moi plutôt ce qui se passe. Est-ce que... Est-ce que Max est vivant ? J'ai l'impression de devenir dingue ! Quoi ? Quoi ? Appentez. Ravance ! Vous allez nous dire ce que c'est que ce bordel ? Max ! Je sais que vous m'entendez ! Merde ! Max ! Est-ce que ça va ? Ouais... Enfin, je... Je suis un peu en vrac, mais... Plus ou moins attaque, je crois. Laura ? Ouais ? Pourquoi je suis à poil ? Quoi ? Eh ben, on s'est fait attaquer... Et après, je me suis réveillé dans une cellule et sans toi... Et maintenant, t'es là et j'ai plus mes fringues et y'a du sang et... Et des trucs... Partout ! Qu'est-ce qui s'est passé, putain ? Ouais, bah, notre hôte avait très envie de m'arracher des aveux, mais... Je serais incapable de te dire ce qu'on était censé avoir fait, d'après lui. Putain... Il a pris quoi pour te faire parler ? Une pince ? Une lame ? Une poinçonneuse ? Non... Je me suis pas fait torturer... Il se prend pour qui, ce type ? Le shérif de Northkill, apparemment. Northkill ? Ouais... Max ! Quoi ? T'as regardé la carte, au moins ? A Kedsquare, à Northkill, c'est la ville. Ah. Et c'est même pas le pire. J'ai jeté un coup d'œil à son badge et... Enfile ça. Il t'a donné quoi ? Je serais pas la star de la prochaine Fashion Week, c'est moi qui te le dis. Eh ! J'ai dit que vous pouviez vous parler ? Je savais pas qu'on avait besoin de votre permission, inspecteur tête de bite. Ouais, c'est un pays libre, officier, face... De cul. Merde. Ok, grand. Présente-moi tes mains. Allez ! À toi. On y va. J'irai nulle part, on peut faire ça, là. Dépêche. Eh ! Eh ! On peut tousser pas ! Allez ! Bouge ! C'est bien. Eh ! Arrête de gigoter ! Max, arrête ! Tu fais qu'en virer les choses ! Laura ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? La ferme ! Ok... Ok... Réfléchis, Laura. Allez ! Il doit bien y avoir quelque chose ici qui peut te servir. Il s'est transformé ! Tandis que la ville de Northkill s'endort, la folle dans les bois pleure un mort. Lorsque pourrissent les corps, le loup affamé sort, et l'implacable shérif rôde encore. C'est mort. C'est quoi ? Non, c'est mort. J'ai besoin d'une sorte de levier. J'ai besoin d'une sorte de levier. Oh... J'ai besoin d'une sorte de levier. Oh... 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 Eh, faites gaffe, je marque facilement. Arrête ton cirque. Dès qu'on sort d'ici, vous êtes mort, sale connard. Oui. Dès que vous sortez. C'était censé vouloir dire quoi ? Eh ! C'était censé vouloir dire quoi, connard ? Eh, vous pouvez pas nous laisser là ! Eh ! Revenez ! Merde ! Sa mère ! Je me suis tué ! Comment ça s'est passé ? Est-ce que t'as tout déballé comme une poucave ? Je n'avais rien à avouer. Non, je suis sûre que t'as beaucoup de choses à cacher. D'accord, peut-être, mais je crois pas que ça m'intéresse de savoir que j'ai copié sur Mickey Washington en contrôle de chimie. Plus sérieusement ? Ça a été ? Il a... Il m'a juste posé un tas de questions. Un tas de questions bizarrement spécifiques sur nous et... Et où on allait et pourquoi et comment je me sentais ce matin et... J'en sais rien. Rien de ce que je disais avait l'air de vraiment lui convenir. Il t'a demandé comment tu te sentais ? Ouais. Pourquoi, pas à toi ? Non. Hein. Chaud. Oh, et est-ce que... t'as jeté un coup d'œil à son badge ? C'est pas vraiment l'inspecteur tête de bête ? C'est Hackett. Shérif Hackett. Tu crois que c'est la famille de Chris Hackett ? J'hallucine, c'est LE Chris Hackett ? Ouais. C'est qui, Chris Hackett ? Eh ben, le directeur du camp, Monsieur Hackett de Hackett Squary. Tu te souviens ? Putain. Hier soir, ça me paraît tellement loin. Mais ça veut dire quoi, tu crois ? C'était un piège. C'est peut-être une sorte de réseau d'enlèvement de, je sais pas, moniteur de colo ? C'est... Attends. Quoi ? Ok, le shérif Hackett a peut-être pas vraiment le profil d'un kidnappeur typique, mais... Il a pas trop le profil d'un flic non plus. Parce que tu t'y connais en kidnappeur. J'essaie simplement de nous sortir d'ici, et j'y arriverai pas tant que j'aurai pas compris pourquoi on est dans cette merde. Je sais pas, et s'il y avait aucune raison... Quoi ? Mais c'est obligé ! Mais y'a des choses qui s'expliquent pas... Et donc ? On va rester en tôle ici jusqu'à la fin de nos vies, c'est ça ? Stop ! Arrête, positive ! Facile à dire pour toi. Pardon ? Tu peux pas simplement accepter ? Parfois c'est juste la merde. C'est pas toujours une question d'obstacle à surmonter. Euh, justement, si, c'est ça. On va sortir d'ici. Je vais faire mes études de veto, et toi... Tu vas... Quoi ? Je vais faire quoi ? J'ai vu ton courrier, Max. De quoi tu parles ? J'ai trouvé la lettre de refus, de la fac. Elle était dans ton sac. T'as fouillé dans mes affaires ? J'y crois pas que tu m'aies rien dit. J'ai... J'avais honte. Mais... Tes notes étaient bonnes, et t'as dit certes que t'étais super bien... Ouais, mais pas assez, apparemment. Mais merde ! On avait nos plans, Max ! Ça fait chier ! Je sais bien, tu veux que je te dise quoi ? Désolé, Max, c'est... C'est vraiment naze. Hé, c'est pas le pire qu'on ait connu cet été. Désolé. J'aurais dû t'en parler avant. Tu sais que tu peux vraiment tout me dire, hein ? Ouais. Ouais, je sais. C'est bon, on va plutôt essayer de se tirer d'ici, déjà. Cool, quand tu veux. Il faut qu'on reprenne tout depuis le début. Quoi, quand on est parti ? Non, quand on est tombé sur le flic. Donc après avoir vu ce... Ce truc qu'on a croisé. Ouais. Exactement. Ouais, c'est là que tout a commencé à déconner. Il a eu une réaction trop chelou quand on lui a parlé de l'animal, tu te rappelles ? Comme s'il savait quelque chose. Ouais. Ouais, c'était hyper bizarre. Et si c'était même pas un flic ? Bah, il est sûrement pourri, mais... Mais je dirais quand même que c'est un flic. On est dans un commissariat. D'accord, ouais, mais quand même... Y'a personne ici, donc... Ouais, ça c'est pas rassurant. Surtout avec l'histoire du nom Akhet. Je reste d'avis qu'ils sont tous les deux dans le coup. Ok. Donc on a rendez-vous avec Chris Akhet au camp, mais sur place... Y'a personne, et... On se fait attaquer par... Un truc... Et là, le flic se pointe. Cette partie est floue pour moi. Je me souviens... Des marches et... Une odeur de chien mouillé... Et... Un collier de chien avec écrit Yann dessus. Yann ? Yann. Je crois pas qu'on ait été attaqués par un chien. Ce truc était plus grand... Comme... Personne... Ouais, il s'est bien acharné sur toi. Je suis surprise que t'aies rien de plus grave. Je me souviens clairement avoir vu ces dents se planter dans ta peau. Mais le plus dingue dans tout ça, c'est... Laura, j'ai pas une égratignure. Quoi ? Eh... Ok, question bizarre. Tu te souviens... Avant qu'on se perde... Que tu te perdes. Ouais, non, d'accord, mais avant ça, je te disais... Waouh, regarde la lune. Elle est grosse, c'est trop cool de voir la pleine lune au milieu de la forêt. Et toi t'étais là, ouais, tu sais, Max, ça arrive tous les mois. Ouais, et ? Ouais, bah... Tu sais... La pleine lune. Ouais... Et si... Euh... Ok. Non. Stop. Je dis ça comme ça. Tu sais, peut-être c'était une sorte de... T'as un loup-garou ? Non, mais tu t'en... En parler, sérieux ? Un loup-garou, sérieusement ? N'importe quoi. Quoi, bah quoi, pourquoi tu ris ? Parce que j'ai dit exactement la même chose. Ok. Et donc, vous avez rien trouvé de mieux ? Zombies ? Alien ? Un... Un vampire temporel ? Ryan, c'est ça ? Ouais. Tu veux des réponses ? J'ai des réponses. Coupe-moi encore une fois, je laisse tomber. C'est bon. Et si c'était... Si c'était pas si fou que ça ? Avec... Tous ces trucs qui sont arrivés à Nick... Et cette chose sur le toit... Ok, en fait, ça pourrait même expliquer pas mal de choses. Dylan... Ça va, j'essaie juste de garder l'esprit ouvert. Regarde un peu tes histoires de fantômes. C'est pas si différent de ce qu'elles racontent. C'est... C'est juste... C'est juste des histoires. Mais y'a forcément une explication rationnelle. Pour tous ces trucs, ce qui nous arrive. Attends, t'étais nettement moins rationnel quand t'as décidé de séparer ma main du reste de mon corps. C'est toi qui me l'as demandé. Et si... Morsure, vous subissez d'amputer, il faut vous presser. Quoi ? T'as fait ce qu'il fallait. Tu vois ? Elle a même un poème dessus. Ça va plus loin que ce que vous pensez. Laissez-moi terminer. Après, je vous laisse décider si vous me croyez ou pas. Je m'en fous. Mais vous devriez m'écouter. Les semaines suivantes ont été longues. Le flic nous filait à bouffer et nous faisait prendre des douches, mais à part ça, on voyait à peine. Max et moi, on en a beaucoup parlé. On se remémorait tout ce qui s'était passé cette nuit-là. On échangeait les théories les plus folles. On a parlé du flic, du camp, de l'accident, des bois, du truc dans le sous-sol. Ce qu'avait vécu Max, on ressassait tout ça en boucle, encore et encore. Et rien de tout ça n'avait de sens. Mais on savait qu'il fallait qu'on se tire de là. Je supporte plus cette merde. C'est pas si mal. Ils bouffent sûrement pareil au camp, tu sais. Non, je peux plus supporter d'être enfermée ici. Ah. Ouais, là je suis d'accord. Il faut qu'on tente un truc, il faut qu'on se tire d'ici. Il nous faut un plan. Arrête pas de dire ça. Mais ça dure, donc... Fais-moi signe si t'en trouves un. C'est pas comme ça que tu vas m'aider, Max. Il y a un détail que t'oublies. Quoi ? Juste un tout petit, petit... petit détail. Je peux potentiellement être un putain de loup-garou, Laura. Chut, chut. Pas si fort. Alors quoi, qu'est-ce qu'on peut faire ? S'enfuir vers le soleil couchant jusqu'à ce que je me... transforme en horrible monstre et que je te tue et te bouffe avant de me remettre à courir seul vers le soleil avec des bouts de toit dans les dents, hein ? Ok, ok, stop ! Un seul problème à la fois. C'est vrai, on sait pas si c'est vraiment ce qui se passe et on le saura jamais si on reste ici. Ok. Bon, d'après moi, on a seulement deux vraies options. On la joue fine et on essaie de l'amadouer... pour qu'il nous laisse partir ? Ou... On tente de le surprendre et on prend la fuite. Ok, bon, mettons qu'on arrive à sympathiser. Et après, on brunch ensemble tous les dimanches jusqu'à ce qu'il admette enfin qu'il s'est planté ? Non, je disais ça comme ça. Ce mec n'a rien de sympathique. Une fois sur deux, il nous parle même pas. Je sais pas, je pense qu'on peut l'avoir. Laura, il essaie de gagner du temps jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de se débarrasser de nous. Pour de bon. Il faut qu'on essaie. Et puis s'il avait voulu nous tuer, on serait déjà morts. Alors qu'est-ce qu'il attend, tu crois ? Écoute, on va... Si ça marche pas, on essaie de s'enfuir. Ok ? Ouais. Ok. Bon. D'accord, comment on fait pour sympathiser avec lui s'il veut pas nous parler ? J'en sais rien. Il doit avoir un point faible, un truc qu'on peut exploiter. C'est pas comme si on manquait de temps pour y penser. Ouais. D'accord. Hé, Mister T. Je peux vous appeler comme ça ? Pourquoi ? Toi, tu m'appelles officier à quête. Hacquette ? Attendez, comme dans Hacquette Squary ? Ça change quoi ? C'est juste pour savoir. On vous connaît presque pas. Mais c'est très bien comme ça, d'accord ? Oh, allez Mister T, soyez sympa. Y'a pas de raison qu'on s'entende pas, hein ? J'en vois au moins sept. C'est vrai. On n'a pas été cool avec vous et on aimerait se faire pardonner. Non. J'suis pas dupe. Ça marchera pas. Vous croyez qu'on va sympathiser et que je vais vous laisser sortir comme ça ? Ça arrivera pas. Connard ! Max ! On sait ce qui vous fait peur ! On sait que Max est un loup-garou ! C'est bientôt la pleine lune, non ? Et après ? Non, j'ai envie. Vous n'y savez rien. J'ai dit… Enlève ces putains de fringues ! T'emmerdes ! Recule ! Max, qu'est-ce qui se passe ? Je vous interdis de le toucher ! Y'a là. Me touchez pas ! Assieds-toi. Arrête de bouger ! T'as dit que tu voulais être veto ? Alors voilà ton stage. Connard ! Tu voudras pas le croire, si tu le vois pas par toi-même. Ouais, eh ben, demandez la prochaine fois, putain ! Merde ! Approche pas trop. Dis. Réponds. Donne ta position. À toi. Merde. Je dois terminer un truc ici. À l'aide ! On est retenus prisonniers au commissariat ! Au secours ! Je vous rejoins. Terminé. C'était pas très malin. Vous pouvez pas me laisser là ! Je vais me gêner. Je vais me gêner. Fouuuuuuuuii ! Etude ! Comme des fris que... Je vous conseille les chansons ! Si vous conseillez le dicton ! Je vous laisse ! Je fais plein de la poutre partout ! Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! So, cheerio-bye, booty-booty, n'hésitez pas à vous abonner à la chaine ! Peace ! Merci.